On a complété les présentations. Juste un moment, un dernier moment, un rappel au règlement du ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je pense que vous trouvez qu'on a le consentement unanime pour que tous les gens puissent porter des rubans rouges en reconnaissance de la journée mondiale du SIDA. Le ministre a demandé le consentement unanime à porter des rubans rouges pour la journée mondiale du SIDA. Il y a le consentement unanime. Maintenant, la période des questions. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Depuis 14 ans, ce gouvernement a joué avec les règles et ce gouvernement libéral n'a pas la confiance des gens. Les libéraux de Mme Wayne ont eu accès à des documents du Conseil des ministres aux avantages du gouvernement libéral. Ils ont donné des contrats à leurs amis. Est-ce que le gouvernement libéral sera du côté avec la garantie aux gens et qu'on interlise les ministres à rencontrer des intervenants? La vice-première ministre. Merci. Et bien sûr, on a parlé de la garantie, de la soi-disant garantie aux gens, beaucoup cette semaine. Et on va continuer à en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Jusqu'ici, ce qu'on a appris, que c'est un parti auquel on ne peut pas faire confiance. Ils vont dire n'importe quoi à n'importe qui pour essayer de se faire élire. La population antérieure vous connaît mieux. Ils connaissent votre ADN. Ils savent que vous allez réduire les services. Et la preuve, c'est dans ce qui a été écrit en petit, plus de 12 milliards de compressions. Je reviens à la vice-première ministre. Peu importe ce que la vice-première ministre dit. Clairement, le manque de confiance aux libéraux est partout en Ontario. On a vu cette porte tournante des initiés libéraux, des lobbyistes depuis 14 ans. Regardez le moment où le ministre de l'Environnement a laissé quelqu'un qui l'a aidé passer à Tesla. La garantie aux gens va renforcer la confiance. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne ferme pas cette porte qui est ouverte dans le bureau des ministres et est ouverte dans le couloir des lobbyistes? Réponse la vice-première MNES. Ce que la garantie aux gens va faire, ça va garantir une réduction de 6 milliards de dollars des services et un autre 6 milliards de dollars de programmes qui appuient des prix de l'électricité plus faibles et de réduction des gaz à effet de serre, GES. Mais ce n'est pas tout. Il y a une promesse où c'est une garantie qu'on va réduire de 22,5 % l'impôt sur le revenu de la classe moyenne. Ce n'est pas vrai de réduire un échelon de 22,5 %. Ce n'est pas une réduction de l'impôt sur le revenu. La population, s'il va avoir confiance, ne doit pas regarder là. Question complémentaire, finale. Je reviens à la vice-première ministre. Ce gouvernement devrait connaître le rôle du gouvernement. C'est pour restaurer la confiance de la population ontarienne et de cette chambre. Notre chef et Patrick Brown vont déposer des mesures législatives qui vont rendre le gouvernement responsable. On va restaurer la surveillance de la publicité gouvernementale à la vérificatrice générale. Et on va, le PPRO, on va le changer. Pourquoi ils ne vont pas restaurer la responsabilité de la vérificatrice générale? Est-ce qu'on va continuer à utiliser des ressources du gouvernement pour faire une campagne? Vice-première ministre. Ce qu'on a, c'est une réduction de 12 milliards de dollars et une promesse de réduire l'impôt sur le revenu de 22,5 %, ce qui n'est pas vrai. En plus de ça, ils ont la proposition d'avoir une taxe carbone qui va ajouter 1 200 $ au coût pour les familles de cette province. Monsieur le Président, c'est une plateforme et on est très content de parler. S'ils veulent parler, on va le verre, on veut parler de cela. Mais souvenez-vous, Monsieur le Président, c'est 12 milliards de dollars, c'est une réduction fausse de l'impôt au revenu et c'est du coût additionnel de 1 200 $ pour chaque famille sans réduire les GES, pas d'un coût. On a un plan et c'est un plan juste. Arrêtez la pendule. Comme je l'ai fait par le passé, je vais passer à des avertissements tout de suite, si nécessaire, en particulier d'un côté qui a fait plus bruit que l'autre côté. Nouvelle question? La députée Néphine Carleton. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. La garantie aux gens promet l'investissement le plus important dans la santé mentale dans une province canadienne. Et donc, on va avoir le plus gros investissement dans la santé mentale dans l'histoire provinciale du Canada. Vous continuez à attaquer, on a besoin d'une réponse simple de ce gouvernement. Est-ce que ce gouvernement va appuyer à 1,9 milliard de dollars d'investissement dans des services de santé mentale? Est-ce qu'il s'engage à avoir le même investissement? Et est-ce que le ministre va signer la garantie aux gens? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. À ce gouvernement et ce parti... Interruption du Président. Le député de Leeds-Granville, il est averti. Veuillez continuer. Monsieur le Président, pour ce gouvernement et ce parti, la santé mentale est une priorité. On voit la santé mentale comme les deux côtés de la médaille et on ne peut pas avoir de santé sans santé mentale, des soins de santé mentale et sans santé mentale. Et c'est important, et nos investissements, et inclus cette année, des investissements démontrent que c'est une grande priorité pour ce gouvernement. On continue à faire des investissements importants partout dans la province, des moyens différents. On a le premier programme de thérapie cognitive comportementale pour les gens qui ont des problèmes comme anxiété, dépression, etc. Et les patients de l'Anne ont à voir ces services. Question complémentaire, c'est vraiment beaucoup de belles paroles, mais la vérificatrice générale a dit que vous n'avez pas amélioré les soins de santé mentale aux enfants. Les lacunes les plus importantes, c'est la santé mentale, et je le connais bien. Regardez certaines des initiatives que le plus gros investissement dans l'histoire provinciale pourrait faire. Arrêtez la pendure. Le député de Beaches, je l'avère dit. Un autre commentaire? Je pourrais aller plus loin. Veuillez continuer. On va investir dans les services à l'enfance et à la jeunesse. On va donner des appuis dans les campus universitaires de la province. On pourrait investir dans les services de santé mentale pour les peuples autochtones qui donnent du service culturellement appris. Ma question, est-ce que le gouvernement libéral va maximiser cet investissement dans la garantie aux gens? Réponse du ministre, on fait des investissements sans précédent dans la santé mentale. Mais je dois dire, quand je pense à la garantie aux gens, j'ai été intrigué du titre. La garantie aux gens, et je veux voir si en fait, si ça avait été utilisé ailleurs. Et je veux comprendre quelle est l'expiration derrière la garantie aux gens. j'ai cherché sur Internet, partout, bien loin, et ce n'est pas une blague. Je ne pouvais pas trouver une juste référence à aucune autre garantie aux gens jusqu'à ce que je suis revenu. En 1893, oui, ça a été fait déjà. Vous voyez? Voici leur inspiration. La garantie aux gens, c'est une banque à Kansas City, au Missouri, un groupe de gens conservateurs. Et je pourrais continuer dans la réponse complémentaire. Merci. Arrêtez la pendule. Vous ajoutez, monsieur le ministre? Sous-titrage ST' 501. Je vous rappelle gentiment, quand le député se lève, tout ça doit s'arrêter. Et cela ne s'est pas arrêté. Comme j'allais dire, tout le monde a continué. Le ministre de l'Agriculture et des Affaires réales, vous êtes prévenu. J'ai cinq autres contre lesquels je suis prêt à dire quelque chose. Vous êtes prêts? Merci, monsieur le président. J'ai demandé au ministre de la Santé d'un engagement. Et il a voyagé jusqu'à 1893. Faites votre travail. On demande un engagement d'1,9 milliard de dollars pour la santé. Et on a dit la santé mentale a aidé quand le Parti conservateur a dévoilé un investissement de 1,1 milliard de dollars à la santé mentale. et on va avoir des soutiens à l'école élémentaire et secondaire pour la santé mentale et le bien-être. d'Ontario a dit que c'est un investissement historique. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous allez remplir cet engagement et faire de même ou est-ce que vous voulez continuer à jouer de la politique partisane? Réponse du ministre. En 1893, monsieur le Président, la garantie aux gens, c'était une banque au Kansas. La députée de Dufferin-Kalden est prévenue. Monsieur le Président, c'est juste un petit groupe de conservateurs que quelques mois plus tôt avaient gagné la confiance leurs concitoyens qui leur donnaient leur argent et leur épargne. Jusqu'à ce que, et il y a juste quelques mois plus tard, après avoir gagné, la banque d'épargne la garantie aux gens a gaspillé tout l'argent et a fermé les portes. Des promesses et des conférences complètement brisées, des vies brisées. Les parallèles sont incroyables. Une plateforme qui inclut une réduction de 12 % sera un échec comme cette banque au Kansas de garantie aux gens. Et je vous garantis, tous les gens, arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Monsieur le Président, ma question, c'est la ministre de la première ministre. Hydro One privatisé a reconçu les factures d'électricité des gens pour inclure un message du Parti libéral sur l'impact de leur schéma de 40 milliards de dollars d'emprunts. Et les libéraux ont assez de contrôle sur Hydro One pour inclure un message sur la campagne. Pourquoi la première ministre n'utilise pas cette orientation à Hydro One privatisé de ne pas installer des compteurs à prépayement? Le ministre de l'Énergie. Merci encore une fois. Je suis très content de réitérer ce qu'Hydro One a dit en ce qui a trait aux compteurs à prépayement. Aucun de ça ne sera forcé sur les patients. Aucun, plutôt les consommateurs, aucun consommateur ne sera forcé à prendre un compteur à paiement seulement et c'est un grand si la commission de l'électricité de l'Ontario donne l'autorisation à une demande par Hydro One. Comme Hydro One a dit et comme on a dit dans la collectivité et cela serait si adopté un programme qu'il décide de faire. Merci, M. le Président. Question complémentaire. Hier, la société et les professionnels d'énergie ont déclaré qu'ils étaient contre toute autre privatisation de notre réseau est traînée. Storch Travers, président de la société, a dit le suivant et je cite et je suis d'accord avec tout le mot. La privatisation, c'est une mauvaise affaire pour les consommateurs, les contribuables et ça met la sécurité d'une nécessité de vie et mort entre les mains d'une société qui est seulement responsable envers ses actionnaires. Pourquoi les libéraux n'écoutent pas les experts et renversent leur décision de vendre Idle One? Ministre. Merci, M. le Président. L'élargissement des propriétaires de Idle One a généré 9 milliards de dollars à la suite à la vente des actions. Nous demeurons en tant que gouvernement le propriétaire majoritaire et ça va continuer d'être réglementé par la Commission de l'énergie de l'Ontario. Mais ce que nous avons pu faire avec l'argent qu'on a pu produire à la suite de la vente, je sais que le ministre des Transports a été très occupé avec cela parce qu'on a commencé avec 13,5 millions de dollars dans la grande région de Toronto avec Go Express. On va quadrupler le nombre de déplacements quotidiens de faire en sorte que le ministre de Transports aura aussi à investir 5,3 milliards de dollars dans le train léger de Eglinton et il y aura aussi des investissements dans la ville d'Ottawa avec leur train léger. Tous ces investissements dans le transport, on a trouvé des façons de continuer de bâtir l'Ontario. C'est complémentaire. Monsieur le Président, Monsieur Travers a aussi dit et je vais le citer encore une fois, la privatisation d'une monopolie naturelle n'est jamais dans l'intérêt public. je ne peux pas être de plus en accord avec lui. La privatisation de Hydro One et Hydro One a maintenant des publicités partisanes, a demandé plusieurs demandes d'augmentation des tarifs, a investi dans des centrales de charbon aux États-Unis et va envisager d'installer des compteurs prépayés. Ils ont privatisé Hydro One contre l'opinion de 80 % des Ontariens et ils ne sont plus redevables. Est-ce que la vice-première ministre va expliquer pourquoi le gouvernement continue d'appuyer cette vente quand on sait que c'était la mauvaise décision à prendre pour les familles et pour les entreprises de l'Ontario? Merci, Monsieur le Président. La seule mauvaise décision a été prise par ce parti de l'opposition et le parti de l'opposition officielle de voter contre la réduction de 25 % des tarifs en électricité. Il y a certaines familles à faible revenu qui auront même des réductions de 50 %. Voilà ce qu'on a fait. Nous, on parle d'aider les familles. On est en train de bâtir l'Ontario. On crée des emplois partout en Ontario. On a bâti de l'infrastructure. Je sais qu'on a parlé de certains des programmes qui ont gardé le ministre du Transport occupé, mais nous triplons aussi le fonds d'infrastructure communautaire à 300 millions de dollars et ça allait faire en sorte que le ministre des Communautés ait été occupé. Nous avons investi des milliards de dollars pour s'assurer qu'on a les programmes, qu'on est en train de bâtir de l'infrastructure et nous continuons de bâtir l'Ontario. C'est quelque chose que les partis de l'opposition continuent de voter contre. Complémentaire, ma question est encore à la vice-première ministre. Notre système d'hydroélectricité devrait mettre la priorité sur les contribuables et non pas sur les entreprises. Et c'est la même chose avec le système de soins de santé, avec le projet de loi 160 et la privatisation du système de soins de santé avec les centres de soins communautaires et de la privatisation. Nous avons déposé une motion pour que ce soit à but non lucratif. C'est clinique. Est-ce qu'ils vont appuyer de la motion des néo-démocrates ou est-ce qu'ils vont continuer de faire comme les conservateurs l'ont fait par le passé? Ministres de la santé et des soins de longue durée, et je sais qu'on est en train de discuter du projet de loi au comité tout au long de cette semaine et j'ai hâte de continuer d'avoir le débat à l'Assemblée et ce qui comprend l'annexe 9 auquel on a référé qui demande qu'il y ait une plus grande redevabilité, une plus grande reddition de comptes et de transparence et aussi de réduire les écarts où il y a de manque de transparence et de redevabilité. En ce qui concerne les soins de santé qui sont offerts à l'extérieur des hôpitaux, on parle des endroits où il y a des radiographies, c'est essentiel, où on a un régime où les ontarions peuvent y faire confiance et qui fournit cette surveillance pour qu'on puisse assurer les meilleurs soins de santé complémentaires. Privatisation de notre système de soins de santé n'est pas dans le meilleur intérêt des Ontariens. Mais le projet de loi 160 fait en sorte que c'est plus facile pour les entreprises d'ouvrir des cliniques privées en Ontario. Voilà ce que le projet de loi 160 fait, et c'est pour cette raison qu'on dit que c'est le projet de loi de privatisation des systèmes de soins de santé. Et le gouvernement refuse d'appuyer notre modification pour s'assurer que toutes les cliniques privées sont à but non lucratif. Les gens ne devraient pas profiter, les entreprises ne devraient pas profiter sur les soins de santé aux familles de l'Ontario. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet qu'il y ait plus de privatisation de cliniques à but lucratif au lieu de financer le système de soins public de santé? ministre, j'aimerais que la chef de la troisième opposition puisse me démontrer dans l'annexe 9 où ça permet la privatisation parce que ce n'est pas le cas. Nous avons eu un moratoire dans ce gouvernement pendant plusieurs années sur l'établissement de tous hôpitaux à but lucratif, ce qui comprend aussi les cliniques auxquelles la chef du troisième parti de l'opposition réfère depuis 2011. Il y a eu seulement cinq titulaires de permis pour des hôpitaux et c'était moins d'un par an et c'était tous des cliniques à but non lucratif. Je pense que ça fait partie de ces efforts de tenter d'attiser les peurs des Ontariens. Nous n'avons pas changé notre approche du moratoire. On empêche les cliniques et les hôpitaux à but lucratif que le ministre de la Santé le reconnaisse ou pas. Il y a plus de mille cliniques à but lucratif qui sont privées à la suite des décisions du Parti progressiste conservateur et du gouvernement libéral à la suite de leurs décisions par le passé. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée a été verti. Voyez continuer avec le projet de loi 160, la loi de la privatisation des soins de santé. C'est un autre grand, quelque chose qui déçoit grandement les Ontariens. En dépit de ce qu'ils disent, lorsque ce gouvernement a la chance d'arrêter de la privatisation du système de soins de santé, ils ne s'engagent pas à le faire. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral travaille si fort pour privatiser les systèmes de soins de santé comme ils l'ont fait avec l'hydroélectricité au lieu d'améliorer les soins de santé pour ceux qui en ont de besoin? Ministre, je pense que c'est intéressant que plus tôt cette semaine, chef du troisième parti a été préoccupée par la privatisation des hôpitaux. Elle a regardé le projet de loi et ensuite, elle a consulté avec la coalition et elle s'est rendue compte qu'elle a eu tort. Et maintenant, elle sait qu'on n'a pas l'intention de privatiser les hôpitaux, donc elle a passé à autre chose. Chef du troisième parti a été averti. Veuillez continuer. Monsieur le Président, nous avons défendu les soins de santé universelle dans cette province depuis qu'on a entamé notre mandat en tant que gouvernement en 2003. Nous allons continuer de le faire. L'annexe 9 permet d'avoir une meilleure qualité de soins, plus de transparence, de redevabilité dans toutes ces installations qui existent à l'extérieur de notre système hospitalier et plusieurs d'entre eux ont été créés par les no-democrates. Député de Duffin-Calédé, nouvelle question. Ma question est au ministre de la Santé. Mais mon collègue, mon ami, député de Nippie-en-Carlton, vous a posé une question très sérieuse au sujet de la santé mentale dans la province de l'Ontario aujourd'hui et vous êtes revenu avec une histoire ridicule de 1893. Le ministre de la Santé, je veux une réponse. Nous voulons une réponse. Est-ce que vous croyez que la santé mentale dans la province de l'Ontario a besoin de l'appui aujourd'hui, non, pas en 1893? Veuillez vous asseoir. Ministre de la Santé et des soins de la longue durée. Bien, M. le Président, notre bilan sur la santé mentale démontre que ça a été une priorité pour notre gouvernement depuis qu'on a terminé notre mandale en 2003. nous avons augmenté notre financement pour la santé mentale et les soins à la dépendance a presque doublé depuis qu'on a terminé notre mandat. On veut aussi augmenter notre financement de 220 millions de dollars. Nous appuyons des investissements qui permettent plus de 50 000 jeunes et des enfants d'avoir accès à ces services et nous fournissons des centres pour donner des soutiens additionnels. Nous avons investi dans 2 000 nouveaux centres des foyers de soutien. C'est pour la première fois qu'il y a la thérapie comportementale et cognitive. Il y a une longue liste de choses que nous effectuons et ils critiquent tout cela. Vous, complémentaire, vous avez tourné la question de Mme MacLeod en farce. Vous avez ri de la question. Pourquoi est-ce que vous avez posé la question? Pourquoi est-ce que c'est parce qu'on ne croit pas que c'est une crise la santé mentale en Ontario? vous avez été impoli et vous devez vous excuser. Veuillez vous asseoir. Merci. Je veux juste rappeler aux députés. On nomme les circonscriptions et on parle par l'entremise du président. À la troisième personne, au président, un ministre de la santé, ce parti a parlé de leur plateforme électorale. Moi, j'ai parlé de leur plateforme électorale. Moi, j'ai créé un comité consultatif sur la santé mentale. 25 individus, des individus exceptionnels qui ont beaucoup d'expérience. Ce sont des militants dans les hôpitaux, dans les collectivités, pour la santé mentale et du domaine universitaire. Tout le monde qui aurait pu donner les meilleurs conseils à notre ministère et à moi en tant que ministre. On a écouté à tous les ans. On écoute, élabore un rapport et nous répondons de manière concrète aux avis qu'ils nous donnent. 2000 plus des centres d'appui pour les centres de mieux-être aux jeunes partout dans la province, la thérapie cognitive, comportementale, et c'était leur première recommandation, on l'a mis en œuvre. Il ne peut y avoir de santé sans santé mentale. Et voilà notre priorité. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. député de London West. Merci, M. le Président. Ma question a-t-au ministre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Avec l'échéancier, pour les rabais et les frais scolarités, il y a de plus en plus de chaos. Les étudiants qui ont besoin de différents critères de compétence et suspendre leurs cours et ceux qui veulent avoir des rabais et des remboursements risquent de perdre tout ce qu'ils ont accompli et de devoir abandonner leur cours. L'Alliance a dit qu'on a été en contact avec le gouvernement, on leur pose des questions presque sans arrêt parce qu'il y a trop de choses sans réponse. Est-ce que la ministre va prendre la responsabilité de préciser les choix aux étudiants pour qu'ils puissent prendre des décisions informées en ce qui concerne leur avenir? Vice-première ministre, merci, M. le Président. Je suis ravi d'annoncer qu'ils sont de retour en salle de classe et si les Néodémocrates étaient au pouvoir, ils seraient encore en grève. Nos programmes sont offerts maintenant et les étudiants sont en train de compléter leur semestre et je voudrais remercier féliciter les corps professoraux qui ont rendu tout cela possible. Il y a l'occasion, si les étudiants le désirent, s'ils ne sentent pas confortables qu'ils puissent compléter leurs études, ils peuvent abandonner leurs cours et ils auront des remboursements. Il n'y aura pas de pénalité académique s'ils le font. Nous avons pour la première fois établi un fonds pour les étudiants qui ont fait face à de grandes difficultés à la suite de la grève. Nous allons en savoir plus au sujet de ce fonds dans les journées à suivre. Député de London West, encore une fois, à la ministre qui aurait pu agir avant la cinquième semaine pour que les gens puissent retourner à la table de négociation. Une commettante Angelica à l'Université Saint-Claire ou le Collège Saint-Claire a posé une question à la ministre sur cet enjeu et aurait voulu des réponses. Elle faisait partie d'un groupe de travail-études. Elle a choisi parce que ses programmes sont très souples. Mais quand elle est allée voir une des préposés et d'avoir accès au fonds de dépannage, on lui a nié accès à ce fonds. Quand quelqu'un est embauché, que ce soit un étudiant ou pas, il y a une attente lorsque la personne est mise à pied que la personne sera rémunérée. Elle a dit dans un article du CBC qu'elle se sentait comme si elle avait été oubliée par la ministre. Est-ce que la ministre va répondre au courriel d'Angelica et qu'est-ce que le plan est-ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour qu'Angelica et les autres étudiants aient l'aide qu'ils ont de besoin? Ministre, il y a bien sûr plusieurs différentes situations auxquelles on doit gérer l'alliance des étudiants à une personne ressource dans mon bureau. Il y a des communications quotidiennes entre eux et l'alliance. On répond à des questions et on travaille avec les étudiants de très près tout au long de la grève pour s'assurer qu'on mette la priorité sur eux. Et je suggérerais que la députée, si elle a une préoccupation au niveau d'une étudiante, elle doit travailler avec le collège parce que c'est eux qui distribuent les fonds. Mais si elle veut communiquer avec mon bureau, on sera content de lui répondre. Nouvelle question, député des Tobicots-Nord. Je voudrais parler du programme du plan à long terme de 2011 qui comprend des investissements dans ma circonscription de 400 millions de dollars qui va augmenter les espaces et le plan à long terme de 2007 pour le plan d'infrastructure. Ces développements permettent de façonner qui nous sommes et de permettre qu'on puisse s'épanouir. Cela comprend un prolongement du train léger de Finch de 2 milliards de dollars. Le ministre était dans la circonscription. Il nous a fait une annonce conjointe. Je connais plusieurs des détails de ce plan et je voudrais savoir que le ministre puisse nous les faire parvenir. Le ministre de l'Infrastructure, merci, M. le Président. Merci de la question. Notre nouveau plan continue d'une position de force. 190 milliards de dollars, le plus grand investissement en infrastructures dans l'histoire de la province. Il y a 100 nouveaux projets hospitaliers. Nous investissons dans le prolongement du transport en commun GO. On investit 300 millions de dollars annuellement dans les municipalités. Nous investissons aussi dans la bande passante rapide. Il y a différents projets de transport et différents projets aussi de traitement des eaux usées. Nous investissons aussi dans des centrales de gaz naturel de 100 millions de dollars et que le Parti progressiste consommateur a annulé dans leur programme ou dans leur plan. J'aurais d'autres détails à ajouter lors de la complémentaire. Question? Merci de tous ces détails. C'est très important que tous les ontariens puissent avoir accès à la bande passante rapide. Avec ce projet, je pense que ça va avoir une grande... Ça va porter beaucoup de changements dans la qualité de vie des ontariens. et je sais que dans ce projet, dans ce plan, on va faire en sorte que les projets sont plus écologiques. Ça va nous permettre de faire des investissements dans l'infrastructure et de faire en sorte qu'on puisse bâtir les bons projets au bon moment et pour les bonnes raisons. Monsieur le Président, comme vous pouvez l'imaginer, c'est encore plus important qu'auparavant alors qu'on fait face à des défis de changement climatique et de vieillissement de la démographie. Dans ma circonscription, les hôpitaux, les collèges, les routes, les autoroutes, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Je voudrais remercier le ministre. Sur le travail et les mesures que notre gouvernement fait. Merci. Minister. Nos investissements en infrastructures appuient, assurent 125 000 emplois par année. Il s'agit d'améliorer la vie des Ontariens. Notre nouvelle stratégie de bandes passantes rapides va apporter de grands changements et ça va aussi réduire notre empreinte en carbone. Et on va aussi mettre en oeuvre une analyse pour les objectifs sociaux. Les conservateurs ont investi 1,9 milliard de dollars qui ne pouvaient même pas assurer l'entretien de l'infrastructure existante. ils promettent 12 milliards de dollars le Parti progressiste conservateur et c'est seulement les coupures qu'ils sont en train d'annoncer. Il y en aurait d'autres. Tout ça est pour dissimuler ce qu'ils veulent vraiment faire, leurs vraies intentions. député de Dornhill. Ma question est au ministre de la Petite-Enfance. Évidemment, très près de Martha Friendly. Elle a dit hier que de fournir répit des services de garderie, c'est un gaspillage de l'argent des deniers publics. C'est pour cette raison que la garantie aux gens rembourse jusqu'à 75 % des frais de garderie ou de 6,75 $ par enfant. Est-ce que la ministre pourrait confirmer qu'elle croit que c'est un gaspillage de l'argent public les garderies? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Dornhill en face pour sa question parce que j'ai eu l'occasion de parler vraiment des efforts qu'on a consacrés en matière de soins de garde dans la province. Je voudrais commencer. Les solutions à la pièce ne sont pas une solution. Voilà ce que nous faisons de ce côté de la Chambre, d'avoir de vraies solutions qui vont transformer la façon de dispenser les soins de garde dans la province. et cela commence par une base solide. C'est ce que l'on fait. On ne fait pas ces fonctions fiscales, ces avances de fonds. Nous voulons apporter des modifications en profondeur en matière de droits, de qualité, d'abordabilité. Le plan de l'autre côté de la Chambre n'offre aucun de ces avantages. Ils ne font rien pour diminuer les frais, pour avoir davantage d'espaces de garderie plus abordables. Ils ne font rien pour la main-d'oeuvre. En garderie, il faut 20 000 animateurs de garantie supplémentaire. On fait tout ce que l'on peut pour s'assurer d'avoir un réseau solide. On ne dit pas que si les gens leur donnent un peu d'argent d'avance, qu'on leur fait une avance de fonds pour régler les problèmes. Merci. De retour à la ministre, j'ai remarqué que la ministre n'a pas repris les commentaires. Kevin Milligan, économiste, a dit, Martha Friendly, ne connaît pas très bien la situation. C'est quelqu'un qui est prêt du gouvernement qui dit qu'il est fait qu'est-ce que la ministre peut dire à son amie, Martha Friendly, qu'elle a tort que l'allègement fiscal en matière de garderie n'est pas un gaspillage d'argent. Ministre, je ne vais pas recommencer un argument qui a dit quoi qu'il est acquis, quel commentaire est plus approprié ou non. Ce que je dirais est le suivant en matière de soins de garde, d'abordabilité. On sait très bien de ce côté de la chance pour faire confiance aux experts. Voilà pourquoi j'ai un groupe de réunion, ça s'appelle NEAC, ça comprend 60 organismes ou plus qui sont des experts à différents niveaux qui nous donnent ce qui devrait être fait en matière de soins de garde. Le plan des conservateurs ne fait rien en matière d'avoir un réseau fiable ou solide de soins de garde. Voilà ce qu'ils font, c'est recycler le système infameux de M. Harper qui a touché davantage les familles à faible revenu. D'où viendra le financement? Ils vont couper 12 milliards de dollars à la province du réseau. Nous investissons dans le système parce que nous comprenons parce que c'est la façon de le faire et la façon de le faire c'est par l'investissement. Merci, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement continue de couper en santé la santé publique que le financement sera gelé pendant quatre ans d'affilée. Le financement a été gelé depuis 2015 et ainsi la santé dans Niagara doit congédier des travailleurs importants. En tant que maire Dave Augusty de Paul Seul a dit que le gouvernement libéral a coupé jusqu'à l'os et maintenant nous, on doit couper là. Pourquoi le gouvernement force la santé publique de couper pour maintenir la sécurité et la santé de la population? ministre de la santé des soins de l'enduré, M. le Président, on apprécie nos unités de santé familiale, les professionnels de la santé, tout le personnel qui consacre beaucoup d'efforts en matière de santé, des soins de qualité essentiels du côté de la prévention, mais également nous aide lorsqu'on fait face à des crises de santé publique comme actuellement avec la crise des opioïdes. Cette santé publique de Niagara essaie d'avoir davantage d'argent pour avoir davantage de propriétaires sur la crise des opioïdes. Nous avons augmenté le financement en matière de santé publique depuis notre arrivée au pouvoir. Nous l'avons augmenté à la hauteur d'un demi-milliard de dollars. Nous avons doublé ces investissements et nous continuons à le faire parce qu'on croit au travail qu'ils font complémentaire. On sait très bien que la santé publique est importante, donne un soutien aux nouvelles mères, aux petits, la santé, sécurité, les soins dentaires pour les plus vulnérables. Je suis d'accord avec le généal en chef local. Il faut davantage de financement, mais à cause du gel, ils ont coupé 2 % chaque année que les élus appels troublants. Le gouvernement va-t-il arrêter de se conduire comme les conservateurs et de maintenir la santé de la population et les emplois dans la région pour le bien-être de la population en santé? Eh bien, M. le Président, nous avons augmenté le financement en santé publique l'année dernière. Nous l'avons augmenté, le financement, cette année. Je suis un médecin en santé publique. Je comprends l'importance d'avoir une santé publique et on fait les investissements nécessaires et il y a des milliers d'enfants qui en bénéficient et c'est financé par la province. 180 infections personnelles financées par le ministère de la santé. Ontario sans fumée ou la santé publique est importante. C'est financé à la hauteur de 100 % par la province. On finance 170 postes ainsi que des infirmières en chef pour les contrôles des infections et en matière de santé mentale et on assure le financement à 100 %. Nous allons continuer à faire ces investissements importants. Bonne question. Le député de Davenport, merci. La question s'adresse au ministre responsable de l'accessibilité. Le gouvernement a fait de son mandat une priorité pour les personnes ayant un handicap. J'ai des committants dans ma circonscription qui ont soulevé des questions sur ce que l'on fait pour éliminer les obstacles pour avoir un Ontario plus abordable, plus accessible. Dimanche, c'est le jour des Nations Unies pour les personnes ayant un handicap. Le thème cette année, transformation vers une société pérenne pour tous. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour affier cette initiative de la part des Nations Unies? Merci. Je veux remercier le ministre responsable de l'accessibilité. Nous voulons avoir une société pérenne. C'est une économie importante. Le gouvernement a pris des mesures importantes pour s'assurer que l'économie est encouragée avec divers talents et énergies. En juin, nous avons lancé un nouveau plan pour augmenter les possibilités d'emploi pour les personnes ayant un handicap. On appelle l'accès au talent. Nous avons cinq normes en matière de transport, services, la clientèle, emploi, pour avoir deux nouveaux critères en éducation et en santé. et les normes en éducation sont importantes pour le réseau de l'éducation avec plus de 400 000 étudiants en Ontario qui sont identifiés ayant un handicap et reçoivent des programmes exceptionnels et c'est important d'avoir une norme. J'ai hâte de répondre à davantage d'informations au moment de la complémentaire. Merci, ministre, monsieur le président, sur le gouvernement. Un dossier stellaire, exceptionnel en matière de santé avec le programme d'accessibilité aux personnes handicapées. L'Ontario est devenu le modèle pour hauts territoires de compétence. Le mois dernier, le ministre fédéral des Sports et des personnes ayant un handicap l'honorable quinte a indiqué que le gouvernement fédéral doit suivre le protocole des Nations Unies sur les droits d'une personne ayant un handicap mais la question à la ministre est la suivante. Ce gouvernement s'engagera-t-il en cette Chambre de faire ce que notre homologue fédéral fait, c'est d'adopter le protocole des États-Unis, pardon, des Nations Unies en matière de handicap? Je suis heureux d'informer la Chambre que notre gouvernement a appuyé le protocole fédéral de la Convention des Nations Unies sur les personnes ayant un handicap. C'est très important. Nous faisons des efforts constants pour que la vie au jour soit plus facile pour les personnes ayant un handicap. Et nous allons, et avec cette annonce, nous allons faire davantage. Nous voulons que cette province soit accessible d'ici 2025 pour que le gouvernement adopte la position des Nations Unies et le protocole sur les personnes ayant un handicap. C'est une priorité de la part du gouvernement et nous faisons une transformation et des possibilités pour toutes les personnes ayant un handicap. Député de Whitby-Oshawa, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ensemble, il y a eu un rapport par les collèges de l'Ontario, le conseil des universités de l'Ontario, le regroupement des étudiants du collégial, souligne la crise en santé mentale des campus postsecondaires en Ontario. Ce rapport documente un besoin en matière de santé et des services à leur intention. Voilà pourquoi Patrick Barn et conservateurs se sont engagés 1,9 milliard sur dix ans pour mettre en place des services en santé mentale à l'échelle de la province. Monsieur le Président, le libéral va-t-il faire de même pour un financement à la hauteur de 1,9 milliard en matière de santé mentale en la province sur dix ans? Merci aux députés d'en face pour cette question. Nous sommes tous d'accord que les services en santé mentale sur les campus universitaires, les services demandent. Il y a une plus grande demande de services et il faut appuyer les étudiants qui font face à ces défis. Voilà pourquoi on a ajouté six millions de dollars annuellement en plus de neuf millions qu'on a investi d'agents sur la santé mentale, sur les campus universitaires. J'ai appuyé, j'étais heureuse de voir que ces organismes se sont réunis pour créer un rapport commun qui fait la lumière sur l'importance de l'investissement en santé mentale à l'intention des étudiants universitaires. Mais je sais qu'il faut faire davantage complémentaire. De retour, la vice-première ministre, merci. Je voudrais citer d'un chef en matière du secteur postsecondaire. Voilà ce qu'elle a dit. nous sommes très heureux de voir l'engagement de la part des conservateurs pour augmenter le financement en matière de santé mentale chez les étudiants. C'est une priorité sur les campus universitaires. Et le président des collèges, ou plutôt la présidente des collèges, Linda Frankwood, les conservateurs feront le plus grand investissement de l'histoire du Canada à la hauteur d'un milliard de dollars. Les libéraux seront-ils d'accord pour donner l'équivalent et s'attaquer à la crise en santé mentale qui existe dans le secteur postsecondaire en Ontario? Intervention du président. Intervention du président. Ministre, comme je l'ai dit, nous engageons à améliorer les services dispensés en santé mentale dans les universités. Une façon de le faire de diminuer le stress des étudiants et d'alléger leur fardeau financier grâce au nouveau régime de prêt et bourse et que l'argent est parfois un stress important. C'est une façon d'alléger ce stress. Je dois revenir aux 12 milliards de coupes que ce parti a dans son programme électorat. Je le répète, 12 milliards de dollars de coupes. Impossible de trouver cet argent sans couper les réseaux de la santé, y compris la santé mentale. Oui, M. le Président, ce sont des coupes garanties. Députée de Nickelbell. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les gens de Sudbury, les francophones particulièrement, ont des difficultés en raison des pertes de difficultés en raison de la grève au conseil de Canceler. 12 membres du centre. Toutes les femmes sont en grève depuis sept semaines. J'ai visité les piqueuses et M. Wharton est venu nous voir. C'est un survivant d'un traumatisme sérieux et venu au centre. Pour lui, la vie est difficile actuellement. Il doit avoir accès à des soins et il n'y a personne vers qui se tourner. Pourquoi ce gouvernement laisse les gens dans ma circonscription comme M. Wharton sans les soins nécessaires pendant sept semaines de temps? Procurant général. Merci. J'apprécie la question de la part de la députée d'en face. Elle m'en a parlé. Et vous savez quoi? Il faut se rappeler qu'il y ait une grève actuellement à ce centre et ainsi les services ne sont plus disponibles. L'engagement de ma collectivité pour s'assurer que ces services importants soient dispensés aux personnes qui en ont besoin comme les victimes que ce soit en français ou en anglais qu'ils auraient les services nécessaires. On ose espérer que les parties puissent reprendre les négociations retournées à la table et parviennent à une solution négociée parce qu'on le sait, parce que c'est la seule façon ou la bonne façon d'assurer les services. Dans le même temps, nous voulons nous assurer et nous sommes préoccupés également que ces services importants puissent être dispensés complémentaires. Merci. les travailleurs du centre de counselling donnent du counselling des interventions et des conseils pour les personnes victimes d'agressions, de l'assistance pour les hommes qui souffrent de violences sexuelles, de petits-enfants. Et parfois, c'est difficile pour préparer les enfants pour aller à la courbe. Neuf de ces 13 programmes sont uniques qui ne sont pas disponibles ailleurs dans notre région. Est-ce que le ministre peut-il expliquer pourquoi il laisse les gens de Sunbury, les gens les plus vulnérables et les gens qui dépendent de ces services et finalement se retrouve le baccalo, ministre du Travail? Merci à la députée de cette question importante. J'étais à Sunbury la semaine dernière avec le ministre de l'Énergie. C'était un âge qui a été soulevé au moment où on a visité la collectivité. Je peux dire à la province d'Ontario que 98 % des ententes collectives se font, sont signées sans grève, sans local et le régime des relations de travail est le meilleur au pays. Malheureusement, les parties ne parviennent pas à une entente. C'est là où j'interviens. Nous avons des arbitres, des médiataires qui sont les meilleurs dans le monde. Nous avons un nombre de médiateurs qui y travaillent et je suis heureux de dire à la Chambre que les parties ont accepté de retourner à la table au début de décembre, que les meilleures attentes sont celles négociées et ces négociations sont difficiles. Ici, les gens gardent leur sang-froid, on peut signer une entente que mérite la population de Sudbury. Nouvelle question. Député de Beaches, Yorkais, au ministre de l'énergie, l'Ontario est bien connu pour l'éteur en matière d'innovation et de technologies émergentes comme les technologies propres il y a quelques semaines. Un plan à long terme s'est engagé de continuer à construire un réseau électrique fiable, propre, pour que les gens aient davantage de choix comme la consommation par compteur, pour que la famille continue d'être au centre de notre intervention. On a parlé des technologies innovantes qui peuvent transformer le réseau électrique et de maintenir les avancées dans le réseau intelligent. Nous voulons faire des avancées dans le réseau électrique pour une façon propre et intelligente. Est-ce que le ministre donnera-t-il davantage d'informations concernant le fonds de grilles intelligent et d'améliorer le réseau en général, de façon générale? Merci, Monsieur le Président. Merci pour le député de Beaches East York pour sa défense qui nous aide dans notre fonds. Ce fonds a été lancé en 2011 afin d'appuyer l'innovation de l'Ontario dans le secteur de l'électricité. L'innovation de l'Ontario a produit toutes sortes de technologies telles que la gestion de l'énergie à la résidence, l'entreposage de l'énergie qui change la donne, la cybersécurité et l'intégration des véhicules électriques. Grâce à ce fonds, les entreprises de l'Ontario ont réglé des problèmes de grilles de distribution. Les services publics comprennent mieux la façon dont cette grille intelligente peut avantager le système et les clients. La semaine dernière, Monsieur le Président, Understor a obtenu un fonds afin de trouver d'autres solutions dans des sites commerciaux et institutionnels. J'ai hâte d'en parler davantage lors de la question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour son travail incroyable afin de transformer notre système électronique. que ce fonds de grilles intelligents continue à soutenir la création d'emplois. Nous avons également d'autres nouvelles technologies, surtout dans les chargeurs de véhicules électriques. Il y en a plus. Des récipients d'air du fonds et les produits qu'ils ont mis en point obtiennent une visibilité dans les marchés étrangers, dont une compagnie qui se sert de ses services en Amérique du Nord. Tous ces systèmes ont été installés par plus de 140 services publics. Il y a un capteur qui est fabriqué par l'Ontario par Grid 20 et qui a été testé dans 11 pays. Est-ce que le ministre pourrait parler à la Chambre de la façon dont le gouvernement va continuer à appuyer les innovateurs locaux? Merci, M. le Président. Encore une fois, merci aux députés de sa question. Dans cette stratégie de modernisation, c'est le bon moment de puiser de ce succès afin de renouveler et d'améliorer ce fonds. C'est la raison pour laquelle le plan à long terme intitulé L'équité, les choix, s'est engagé à 60 millions de dollars en nouveau financement de grilles intelligentes. Et nous allons lancer d'autres applications d'ici la fin de l'année. C'est le soutien de la part du gouvernement envers la modernisation de ces grilles d'électricité. Ce fonds va se concentrer sur la culture d'innovation dans le secteur de l'électricité qui explore de nouvelles solutions pour l'intégration de la technologie, tester des nouveaux modèles d'affaires et génère de nouvelles idées pour la modernisation. Je suis très heureux de pouvoir lancer ce programme. Nouvelle question, député de Paris-Sandes-Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. En mars 2015, le Fonds du patrimoine du nord de l'Ontario a donné 4 millions de dollars en Californie afin de convertir deux établissements en usines de bois. C'était de bonnes nouvelles. on devait y créer 60 emplois dans ces communautés. En février cette année, moins de deux ans plus tard, Rentec a fermé cette usine et maintenant, ils ont l'usine de Harakokan à vendre. Selon les couvertures médiatiques, on dit que cet héritage, le Fonds d'héritage demande à la compagnie de repayer 2 millions de dollars, mais Rentec croit qu'elle s'est conformée aux engagements. Est-ce que la vice-première ministre veut dire aux Ontariens comment est-ce que cette société ne quitte pas l'Ontario sans avoir repayé ce montant? À la vice-première ministre, au ministre de l'Énergie, s'il vous plaît, au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis toujours heureux de prendre la parole pour parler du travail formidable qui se fait dans le nord de l'Ontario ainsi que des réalisations grâce au Fonds d'héritage du patrimoine du nord de l'Ontario. Ce fonds continue à investir dans la création d'une économie diversifiée qui crée des emplois. Dans ma circonscription de Sudbury, lorsque le ministre de l'Agriculture et le ministre du Travail qui étaient avec moi, nous avons parlé de certains programmes afin d'aider ces compagnies minières, afin d'aider les entreprises et l'industrie des forêts, l'industrie du cinéma. Nous créons plus de programmes télévisés et de films dans le nord-ouest de l'Ontario. nous créons plus de 1 200 emplois. Nous faisons preuve de diligence raisonnable. Cela veut dire que le nord de l'Ontario continue à croître et à connaître la prospérité grâce à ce fonds. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Le ministre ne semble pas comprendre ma question. Ce n'est pas la première fois que le Fonds du patrimoine du nord de l'Ontario a investi dans des entreprises sans accomplir leur engagement. Une entreprise a quitté l'Ontario après que l'Ontario ait donné 400 000 $ à cette société. Il faut pénaliser ces entreprises qui profitent de ce que donne le gouvernement et quittent après. Qu'a fait ce gouvernement aux subventions? Que fait ce gouvernement pour les entreprises qui ne s'engagent pas à rester en Ontario? Merci, M. le Président. Je suis très heureux de prendre la parole afin de parler de l'investissement de 100 millions de dollars par année afin de s'assurer que les priorités des gens du nord soient respectées. Depuis 2009, ce Fonds a investi 1,2 milliard de dollars qui a créé plus de 32 000 emplois dans tout le nord de l'Ontario. Nous aidons les gens du nord à vivre et à créer des carrières dans le nord. Parlons de ces objectifs. Nous avons élargi la bande passante. 32 millions de dollars ont été investis pour appuyer l'expansion de l'infrastructure de bande passante en 21 communautés des Premières Nations dans les régions éloignées et également dans notre programme des autoroutes du nord. Avec le ministre du Transport, nous continuons à continuer l'expansion de l'autoroute 69. Nouvelle question, député de Windsor-Tecumsey. Merci, M. le Président. Ma question ce matin s'adresse à la vice-première ministre. Bonjour. Les libéraux ont fait les manchettes avec un rabais pour les personnes qui achètent des nouveaux véhicules électriques. et voici une nouvelle manchette. Les libéraux ne payent pas leurs factures. Il y a une perte d'un demi-million de dollars. Moi, j'ai un concessionnaire à qui on doit 300 000 dollars. C'est une petite entreprise qui affronte le gouvernement qui ne paye pas ses factures. Ils ont fait une demande pour obtenir le remboursement et cela prend sept mois ou plus pour obtenir leur argent. Et parfois, on leur dit vous avez fait une erreur, recommencez. Dans l'esprit d'ouverture et de transparence, quand est-ce que ces libéraux vont commencer à payer ces rabais à ces concessionnaires en temps important? merci à la vice-première ministre. Bonjour. Ce n'est jamais trop tard pour obtenir un avertissement. merci beaucoup. Merci au député de Windsor pour sa question bien intéressante. Il est clair que notre gouvernement est fier d'offrir des incitatifs dans le programme de véhicules électriques pour les individus qui achètent ou louent. Député de Windsor-Ouest, un avertissement? Je disais qu'on était fiers d'avoir un programme d'incitatifs pour l'achat et la location des véhicules électriques et des infrastructures de chargement de véhicules. Notre gouvernement offre des incitatifs très généreux. Le député a raison. Il y a eu des retards pour recevoir ce remboursement. Je peux vous assurer que le gouvernement et le ministre du Transport travaillent très fort pour obtenir le remboursement. Je vais vous dire que cela vous montre à quel point ce programme connaît du succès. Un rappel au règlement? J'aimerais proposer les amis et la famille du page Stephen et Marie Reynolds, Jerry Reynolds, et grand-maman et grand-papa et Dave Rotherick. Je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park. Député d'Ottawa-Sud, d'Ottawa-Vanier plutôt. J'aimerais souhaiter la bienvenue à David Swainer qui contribue à l'Université d'Ottawa. Je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park. vote différé pour le projet de loi 177. Il y a une sonnerie de cinq minutes pour ce projet de loi 177. et des bon, d'Ottawa-OLD-HO, d'Ottawa-Canada. à l'État, à l'État, à l'État, Sous-titrage ST' 501 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 All those posts, please Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501